Bonjour, mon nom est Pierre-Julien et je travaille pour l'entreprise Omnikin. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer au 3 dans 1. Le 3 dans 1, c'est trois jeux à l'intérieur d'une seule activité. L'objectif de ces trois jeux est de coopérer dans le but de gagner du temps, de toucher quelqu'un ou d'empêcher le ballon de se faire toucher par quelqu'un. Pour y jouer, vous aurez besoin simplement d'un gros ballon Omnikin. On parle ici d'un ballon de plus de 33 pouces. Pour ce qui est de l'espace, un demi-gymnase suffira amplement. Vous pourrez jouer à l'extérieur ou à l'intérieur, dans la cour d'école ou sur un terrain de soccer, avec des groupes pouvant aller jusqu'à plus de 30 jeunes. Au niveau de l'âge des participants, on recommande de commencer à partir de l'âge de 4 ans, même si certains jeux pourraient prendre un petit peu plus de temps à être compris par nos tout-petits. Alors, ce qu'on va faire dans ce jeu-là, on va placer deux cercles concentriques et on va simplement faire circuler le ballon à l'intérieur des deux. Pour faire le jeu, placez d'abord vos participants dans un très grand cercle. Ces participants devront regarder vers l'intérieur du cercle. Par la suite, prenez quelques-uns de ces participants et placez-les dans un cercle plus petit à l'intérieur du grand cercle. Les participants qui sont dans le petit cercle devront regarder vers l'extérieur. C'est donc dire qu'on se retrouve avec un espace entre les deux cercles. Cet espace doit être suffisant pour qu'un ballon puisse y circuler. Dans ce jeu, on utilise seulement les mains. Lorsqu'on commencera à jouer, on commencera avec le jeu qui s'appelle « Démarrer les moteurs ». L'objectif de démarrer les moteurs, c'est de s'imaginer que le ballon, c'est une voiture de course et que l'espace entre les cercles est une piste de course. On voudra donc faire circuler le ballon le plus rapidement possible. Il est évident que lors des premiers tours de piste, le ballon ne circulera pas nécessairement très rapidement. Enseignez donc aux participants à être patients, à attendre que le ballon arrive devant eux avant de le pousser vers le côté. S'ils essaient de tout faire le travail eux-mêmes en allant le chercher très loin sur un côté et en le repoussant par la suite de l'autre, jamais le groupe n'arrivera à atteindre l'objectif. Donnez-leur un objectif, par exemple, de compléter cinq tours en moins de 25 secondes. Faites changer la direction également pour qu'ils utilisent à la fois leur main droite et leur main gauche. En gardant le même positionnement de groupe, demandez maintenant à un volontaire de devenir le chasseur de planètes. Ce chasseur de planètes-là devra se placer entre les deux lignes à l'opposé du ballon au début du jeu. Au signal du leader d'activité, le joueur en question devra, toujours en restant entre les deux cercles, réussir à aller attraper le ballon. S'il réussit à attraper le ballon, c'est-à-dire à y toucher avec les deux mains en même temps, il aura gagné. Autrement, les joueurs qui sont dans le cercle devront empêcher ce joueur de toucher le ballon. Le chasseur de planètes peut changer de direction au moment où ça lui convient. Ce qui veut dire que quand il change de direction, les autres joueurs doivent également changer la direction de voyage du ballon pour s'assurer qu'il n'y arrive pas si facilement. Si, après 30 secondes, le chasseur de planètes n'a toujours pas réussi à attraper le ballon, eh bien, la partie est terminée, vous pouvez simplement lui demander de changer. Le troisième jeu qu'on va jouer, ça s'appelle Indiana Jones. Cette fois, notre volontaire, plutôt que d'essayer d'attraper le ballon, devra s'en échapper. On peut s'imaginer Indiana Jones qui court dans la caverne avec la roche géante qui essaie de le toucher. Quand le jeu commence, le joueur est placé à l'opposé du ballon et devra choisir une direction pour partir à courir. L'objectif des autres participants est de faire tourner le ballon plus vite que le joueur n'est capable de courir. Les différentes parties de démarrer les moteurs, chasseur de planètes ou Indiana Jones peuvent durer de 3 à 5 minutes environ, mais c'est souvent plus court qu'une minute. Vous pourrez donc choisir plusieurs participants pour devenir Indiana Jones, le chasseur de planètes. Au niveau des règles de sécurité, on va s'assurer que les joueurs restent bien placés en cercle et n'utilisent que leurs mains. En effet, il y a un autre joueur qui est devant eux, assurément. Si on se met à utiliser les pieds, il y a des bonnes chances qu'il y ait des joueurs qui se retrouvent à recevoir le ballon sur le nez. Pour les joueurs, vous remarquerez immédiatement que la coordination œil-main devient très importante. Par la suite, vous pourrez aussi remarquer le bénéfice de travailler en coopération avec les jeunes au niveau de la motivation des participants qui autrement ne sont pas très intéressés par l'activité physique, surtout lorsqu'il y a un aspect compétitif. Ils aiment moins les sports d'équipe? Essayez les jeux coopératifs avec eux. Vous allez voir, vous allez les motiver. Pour l'enseignant, c'est un jeu qui ne prend pas beaucoup de matériel, qui est assez simple à expliquer et qui peut jouer à l'intérieur et à l'extérieur avec de petits ou de grands groupes. Amusez-vous bien avec le 3 dans 1! Merci d'avoir regardé cette vidéo !